bonsoir braves gens le 31 décembre 2013 qu'est ce qu'il y aura demain 1er janvier de la nouvelle année bon là je vais vous parler d'abord de dieudonnés et de l'extrême droite alors au sujet de dieudonnés il se trouve que j'ai consacré ces derniers temps ces derniers jours plusieurs articles à son sujet pour les retrouver il faut aller sur mon site françoise niel au bain via bloga.com sur internet dieudonnés est un ancien comique il faut quand même le savoir parce que c'est quelqu'un qui était effectivement qui a énormément de talent mais il se trouve que il est plus militant qu'humoriste en fait je pense que sa véritable vocation c'est de faire de la politique et pas d'être humoriste il faut savoir choisir quelquefois et la frontière entre les deux je sais de quoi je parle parce que je suis concerné aussi étant la conseillère de françois hollande je sais quoi je parle et c'est comme ça quoi il se trouve que moi je suis une grande observatrice et j'ai remarqué que ces derniers temps les dernières vidéos que j'ai vu sur internet les rires étaient nettement moins fournis alors effectivement il a du succès dieudonnés a du succès mais il faut savoir que le public de dieudonnés ne vient pas voir le comique il vient voir il vient assister à une forme de lynchage quoi il vient assister à un show effectivement il vient citer un show mais c'est pas il ne vient pas assister à quelque chose de comique pour quand même le savoir alors je sais ça parce que alors au moment où je dis ça il se trouve que ce matin j'ai donné des directives à qui vous savez pour que les le volume sonore des vidéos soit étudié de près avant que cette vidéo ne soit publiée donc comme ça on verra je suis certaine de ce que je dis parce que j'ai écouté moi les rires des gens j'ai écouté les réactions des gens les réactions du public et je peux vous dire que l'attention du public n'est pas lié au phénomène comique donc c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a effectivement du talent mais quand on met l'humour au service de valeurs qui n'en valent pas la peine alors c'est vrai que par contre je suis dans la journée je réfléchissais je me souviens avoir vu une vidéo de jean-marie le pen c'était un banquet du front national c'était l'époque du rafour crématoire et toutes ces conneries là parce que monsieur se targue de faire de l'humour aussi et donc je me dis qu'en fait dieudonnés a un avenir effectivement sur le plan politique il faudrait que jean-marie le pen parce que c'est jean-marie le pen le chef du front national c'est pas marie il faut quand même le savoir et donc en fait il faudrait que jean-marie le pen rajoute l'onglet humour en haut à droite extrême droite de l'écran sur le portail du front national et puis donc dieudonnés viendra faire ses shows à l'américaine dans les meetings du front national et quand je vois la clientèle du front national avec les vieilles rombières qui fonctionne encore avec les clichés du colonialisme et tout ça de voir le soi-disant humour de dieudonnés confronté à ces à ces femmes qui se disent respectables et pour le coup c'est effectivement comique je dois l'admettre que c'est effectivement comique enfin voilà donc dieudonnés a un avenir sur le plan politique ça ça ne fait aucun doute ça ne fait aucun doute mais de toute façon je lui ai prédit quand même il ya quelques jours que le son soi-disant public là allait très vite déchanter parce qu'en fait les gens à la base quand ils viennent voir un public quand ils viennent voir un artiste pardon ils viennent ils je pense pas qu'ils apprécient tant que ça de que le comique soit mis au service de de valeurs qui sont celles-là justement et et je pense que par exemple il ya des j'ai entendu des des interviews à ces derniers temps sur un sur internet depuis évidemment qu'on parle encore plus de lui depuis quelques jours et plein de gens qui sont venus le voir uniquement parce qu'on s'attaque à la liberté d'expression alors ah bah du coup on est venu voir voilà mais mais ce mec là vous le reverrez pas je veux dire une fois qu'il est voilà alors parlons-en de la liberté d'expression parlons-en effectivement c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui on en arrive avec cette histoire là on en arrive à en tant que comique dont j'ai la prétention de faire partie c'est comme ça au minimum en tant qu'auteur en tout cas et en fait on en arrive où où dès l'instant qu'un sketch est fait ou qu'une émission de télévision comique est faite sur un sujet qui est un peu pas borderline mais enfin un peu délicat c'est limite s'il va pas falloir mettre l'antidote en face en disant attention ce sketch n'est pas à prendre au premier degré ce qui est quand même assez incroyable voilà alors on a eu le cas avec le grand débarquement sur canal plus je tiens à préciser parce que le grand débarquement a fait un sketch sur le génocide du rwanda alors ça n'était pas sûr le génocide l'idée est simplement absolument génial je le sais parce que j'étais dans la salle lors de l'enregistrement je n'ai pas vu la diffusion à la télévision mais j'étais dans la salle et j'étais absolument morte de rire vraiment c'était absolument désopilant et excellent et s'ils peuvent se permettre ça c'est précisément parce que au fond d'eux-mêmes ils ne cautionnent pas le génocide bien évidemment ils ne cautionnent pas le génocide alors effectivement il ya des gens qui peuvent se trouver blessés mais on a toujours ce problème ce problème là moi je suis une ancienne victime de pédophilie bon c'est pas parce que je suis une ancienne victime de pédophilie que je ne ris pas de la pédophilie et du viol s'il ya une personne aujourd'hui en france qui lutte contre la violence faite aux femmes qui lutte contre le viol qui lutte contre l'inceste qui lutte contre toutes ces merdes là c'est bien moi et je suis la première à hurler de rire quand on rit de ça voilà alors s'il vous plaît en fait je constate que dieudonné est la pire c'est c'est tout simplement c'est pas dans le c'est pas dans la dans la dans la chaussure du gouvernement que dieudonné est un caillou c'est dans la chaussure des autres comiques en fait ça fait chier les autres comiques et lui c'est en fait ça nuit plus à la profession qu'à autre chose voilà c'est ce que je pense en fait voilà alors toujours est qu'il que en fait que ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va continuer à rire de ce qu'on veut sans aucun scrupule dès l'instant qu'on sait que l'intention elle est bonne et si jamais il ya des gens qui sont effectivement blessés et bien on lavera notre linge sale c'est à dire qu'on s'expliquera voilà on s'expliquera alors quand même pour ceux qui sont tentés de penser que il est difficile de rire de tel sujet effectivement effectivement quand les gens sont vraiment dans un état de souffrance extrême qui sont vraiment au fond du gouffre vous ça peut arriver moi je j'imagine qu'il y a certaines femmes qui qui ont été violés qui qui ont peut-être du mal à rire du viol moi je reste infiniment pardon infiniment persuadé que de rire de ces choses là est extrêmement positif extrêmement positif je vais vous dire pourquoi c'est que en fait ce qui se passe c'est que on en parle de plus en plus et le fait d'en parler de plus en plus à chaque fois qu'on en parle de plus en plus c'est comme une petite piqûre de rappel et le fait d'en rire justement fait partie de ces petites piqûres de rappel et ces petites piqûres de rappel avec les spots publicitaires qui sont faits à la télévision les articles qui sortent dans la presse les faits divers les procès etc tous ces petits faits divers se connectent les uns aux autres pour finir par générer une prise de conscience collective et effectivement réelle je tiens à préciser que il y a aux alentours d'une dizaine d'années au tout début que j'ai collaboré avec thomas fersen thomas fersen avait sorti un disque qui s'appelle pièce montée des grands jours dont j'étais moi entièrement l'inspiratrice de la totalité du disque et il se trouve qu'il pose sur la pochette avec une tête de cochon sur les genoux j'étais moi complètement dans le fond du gouffre je tiens à préciser j'allais vraiment extrêmement mal j'étais assisté à l'émission le fou du roi avec stéphane berne il y avait stéphane guillon qui était là stéphane guillon évidemment ne connaissait pas mon existence ne connaissait pas la raison réelle pour laquelle thomas fersen portait une tête de cochon sur les genoux et moi j'ai une admiration sans borne pour stéphane guillon qui est quelqu'un d'absolument merveilleux il le sait très bien c'est très bien que je le pense en tout cas et je me souviens très bien évidemment j'étais comment dire je crois que j'aurais été profondément choqué qui ne saisissent pas de faire ce trait d'humour évidemment avec une tête de cochon sur les genoux il avait fait une allusion relative aux cunnilingus bien évidemment et je sincèrement alors que j'allais extrêmement mal j'aurais été assez choqué en fait qui ne qui ne bondissent pas sur le truc quoi je me je me serais dit il y a quelque chose de pas normal évidemment une fois que les années ont passé et tout qu'il a appris mon existence qu'il a appris pourquoi etc puis thomas étant entré en contact avec lui bon la connexion s'est faite mais tout ça pour vous dire que les gens qui souffrent ont besoin qu'on rit de leur malheur c'est rigoureusement indispensable la démarche artistique est là pour ça c'est même pas une question de savoir si on se pose la question ou pas c'est juste vital de le faire vital 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 et pour les génocides c'est pareil exactement pareil alors voilà effectivement il ya peut-être des gens que ça va blesser quand on va écrire sur les génocides quand on va écrire sur les crimes quand on va écrire sur les pires horreurs qui existent sur la terre ça va blesser des gens et bien si jamais les gens sont blessés on s'expliquera individuellement chaque auteur qui a écrit un sketch qui a blessé quelqu'un et bien on s'explique voilà parce qu'il se trouve que pour quelle pour une minorité qui est blessée il ya quand même une très grande majorité qui elle est soignée par le rire et ça il n'y a rien à faire c'est quelque chose qui a une valeur absolument considérable voilà alors je ne peux souhaiter qu'un bon avenir politique à dieu donner dans le milieu de la politique quoi je veux dire parce que je pense qu'il a beaucoup plus d'avenir au niveau politique qu'au niveau humour sincèrement voilà sinon ben il pourrait rapport il pourrait reprendre ses vidéos et puis rajouter des rires à l'américaine je pense que ce serait assez rigolo sinon oui alors la quenelle pour la sodomie c'est pas assez rigide enfin je suppose j'ai jamais essayé je pense que c'est pas assez rigide enfin voilà bon sinon le front national maintenant c'est quand même jean-marie le pen parce qu'il redevient maître du navire parce que marine le pen elle se lance dans ce jardinage elle a son gardien elle a son ange gardien qui paraît-il veille sur elle et donc voilà alors moi je suis la conseillère de toute la branche horticole de france et de navarre et national et international et et ses couillons là m'ont jamais embauché mais alors que j'ai postulé notamment les jardineries truffius les jardineries truffius les jardineries truffius que je sais qui j'ai postulé qui ont une jardinerie à barantin ils ont toujours refusé de m'embaucher mais peut-être qu'ils vont accepter d'embaucher marine le pen enfin voilà bon ben ma foi a terminé ça sur un fou rire je trouve que c'est plutôt bon signe en fait pour moi de donner bon moi moi personnellement je pense que je veux plus en parler quoi parce que j'ai autre chose à foutre franchement j'ai autre chose à foutre je suis en train d'écrire des sketchs et tout j'ai un projet de forum consacré aux survivants c'est à dire aux survivants de traumatisme physique pas uniquement sexuel mais aussi les violences faites aux femmes etc etc ou traumatisme de catastrophes naturelles choses comme ça enfin tous les gens qui ont été blessés physiquement et donc j'ai beaucoup de travail donc je vais pas passer mon temps à ces conneries là quoi je veux dire j'ai autre chose à foutre qu'à m'occuper qu'à torcher le les conneries à dieudonné quoi voilà voilà